Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin, on va aborder un nouveau chapitre à travers notre saga de la stratégie de bonheur et on va aborder la notion de plaisir. Que nous dit l'auteur ? Le plaisir a été diabolisé dans de nombreux courants religieux. Il détournerait les hommes de ce qui élève l'âme, les rendrait esclaves de leurs pulsions et enfin les conduirait à la débauche et à la perdition. Pourtant, les plaisirs sont au cœur de la vie. Ils en constituent une source de motivation indéniable. L'absence de plaisir, au contraire, est ce qui caractérise la dépression. C'est pourquoi la psychologie positive conseille de se réconcilier avec la notion de plaisir. Mia Lissé, figure de proue de la psychologie positive, affirme que « La première chose à faire pour améliorer la qualité de sa vie quotidienne, c'est donc de s'inventer des activités qui soient vécues de façon aussi gratifiante que possible. » Cela paraît simple, mais les habitudes et la pression sociale engendrent une telle inertie que les gens ne savent même plus distinguer ce qu'ils aiment faire de ce qui les fatigue et les déprime. Aussi, renouer avec le plaisir et les activités agréables est l'une des cibles prioritaires de la thérapie cognitive et comportementale de la dépression. Le patient reprendra progressivement à s'engager dans des activités qui lui procurent du plaisir et grâce à elles, retrouver de la motivation. Mais c'est également un objectif valable pour chacun d'entre nous. De fait, le plaisir intervient comme composante principale dans la plupart des définitions du bonheur répertoriées en psychologie positive. Difficile de se sentir heureux sans émotions agréables, sans moments de joie et sensations de plaisir. De plus, le plaisir joue le rôle de récompense sous forme de sécrétion d'endorphine, sorte de morphine naturelle, à de nombreuses activités, notamment celles qui sont utiles pour la survie de l'individu et de l'espèce. Le plaisir sexuel soutient la reproduction. L'orgasme semble l'un des plaisirs les plus intenses que le corps puisse éprouver. Le plaisir de manger permet de maintenir la santé de l'organisme. Le plaisir de communiquer assure la vie en commun. Le plaisir a été programmé dans le cerveau pour indiquer les activités qui sont favorables à l'organisme. De façon plus pointue, il sert à indiquer la satisfaction des besoins qui nous animent, de même que la douleur fonctionne comme signal inverse. Il est donc non seulement utile, mais carrément indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et du psychisme. Cependant, il existe un mécanisme du nom d'adaptation hédonique qui contre les effets du plaisir en diminuant son intensité avec le temps. En clair, ce qui fait plaisir fait de moins en moins plaisir avec la répétition. Sans doute est-ce aussi un mécanisme utile, puisque la dépendance au plaisir représente un risque réel, non négligeable, comme en témoignent les personnes toxico-dépendantes enfermées dans une recherche sans fin de plaisirs artificiels. Face à l'adaptation hédonique, la psychologie positive préconise de multiplier et de diversifier les petits plaisirs du quotidien. Faire une balade dans la nature, écouter le chant des oiseaux, s'offrir une grasse matinée ou un bain aux huiles parfumées, apprécier un bon repas au restaurant, s'autoriser une sieste, lire un bon livre ou visionner un film captivant, bricoler, créer, jouer d'un instrument, écouter son disque favori, faire l'amour, inviter des amis, etc. Ainsi, le plaisir sera toujours au rendez-vous dans une journée, pour peu que nous y prétions attention. Il serait erroné de penser que le plaisir n'est présent que dans la détente et lorsque nous pouvons apprécier des sensations agréables. Il apparaît aussi lorsque nous pratiquons certaines activités pourtant exigeantes. Les défis mettant en œuvre des compétences particulières, nécessitant de la concentration, présentent un but clair et dans lequel nous nous engageons volontairement son générateur de moments intenses vécus sur le mode du plaisir. Durant ces moments particuliers, nous oublions nos préoccupations, la conscience de nous-mêmes, celle qui nous amène à nous observer de l'extérieur, à nous demander ce que penseraient les autres en nous voyant. Tout cela disparaît. La course du temps est mise entre parenthèses. Nous sommes alors entièrement à notre affaire, concentrés avec l'impression d'être spécialement vivants. Une fois l'activité terminée, nous nous sentons bien, remplis, apaisés. Ces expériences ont été baptisées expériences optimales ou flux. Les moments de flux peuvent se déclencher dans toutes sortes de situations. Pour autant, qu'un défi soit au rendez-vous et que la concentration soit nécessaire. Ils surviennent lorsque nous nous engageons dans nos passe-temps favoris, bien sûr, mais aussi lorsque nos activités professionnelles du moment, qu'elles sont suffisamment captivantes pour éviter l'ennui, et pas exagérément pressantes pour échapper au stress et à l'anxiété. Comme nous pouvons associer les moments de flux à des instants de grâce où tout donne l'impression de couler, où nous nous sentons particulièrement vivants, il en réside que le flux, le plaisir, le bonheur se conjuguent ensemble dans l'univers professionnel. Sur la base de nombreuses recherches, la psychologie positive a pu conclure que les activités de flux sont principalement vécues au travail. Et c'est bien puisque nous passons, pour la plupart d'entre nous, environ la moitié de notre temps au travail. C'est donc une erreur d'attendre les week-ends, les vacances ou la retraite pour être heureux. Au contraire, engageons-nous dans un métier qui soit captivant à nos yeux, qui ne soit pas trop facile, qui exige de la concentration, qui fasse sens à nos yeux. Et nous serons heureux de l'exercer, plutôt que de viser avant tout juste la rémunération, quitte à s'ennuyer. De même, recherchons les défis et les activités suffisamment exigeantes dans le quotidien, afin de multiplier les moments de flux. Le chemin que propose la psychologie positive pour augmenter le bien-être, encourage surtout à prendre plaisir aux activités quotidiennes et à générer des moments de flux, plutôt que de viser des résultats tels que le succès, la réussite professionnelle, la reconnaissance, richesse ou autres célébrités. En ce sens, elle ne confirme pas les prétentions de la pensée positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada